On est à nouveau au dépôt de chez D-Glingman, j'attends le retour de Teeb qui n'est pas très loin et tant qu'on est deux on va aller se remonter la voiture Mad Max, la première que vous avez vu dans le premier épisode, on va la ramener ici dans le Mad Max Garage et on essaiera de la vendre, on verra s'il y a moyen ou pas, on va faire ça, ça va nous occuper. Est-ce qu'il va me marquer sur cette voiture ? Ouais j'ai tout, j'ai tout mis dans la Mad Max, j'ai tout mis dans la Mazda Rossa, il n'y a plus qu'à y aller à deux, un qui conduit, un qui répare, on arrive là-bas, on déloque tout, clac clac clac, on monte dedans, on se barre, il lui manque les roues, en fait il manque comme sur toutes les voitures, c'est à dire les mecs qui prennent roues, moteurs, réservoirs, généralement les vitres sont toutes éclatées donc il n'y a rien à prendre. Ok j'arrive à la maison, alors voyons le haut de grande envergure. Ah bah putain. Tu peux passer par là, c'est pas fermé, j'ai pas de code log sur le mur là. Ça, ça fera une bonne cour, soit hélico, soit pour les voitures d'occas. Hum hum, carrément. Tranquille, j'ai fait des sas sur les côtés, il faut que je finisse de fermer, les sas triangulaires là-bas. Comme dans Rust, pareil. C'est un peu capable ? Ouais, ça va. Allez, on ferme avec les... C'est beaucoup, c'est beaucoup, j'ai du matériel. Alors si t'as des trucs automobiles, mets là-dedans. Ok, tout ce qui est auto, je fous toi. Ouais, moteur, réservoir, tailleur hyperkit. Alors, de Scram Metal, les taillers hyperkit. Bon bah écoute, on va essayer de remonter là. La Mad Max. Bah écoute, moi je me serais bien fait une petite mission illégaux après Fred. Bah si tu veux. T'as faim, t'as soif là ? T'as ce qu'il faut ? Je peux le faire, mais je dois avoir quelques trucs sur... Ah attends, j'ai un electrical component que je pose aussi. Ouais, mets dedans là-bas si tu veux. Ah ok, attends, juste Fred, je regarde au niveau bouffe. Ouais, c'est bon, j'ai des trucs à bouffe plus et c'est cool. De toute façon, on en a pas pour longtemps là. Ouais, c'est vrai qu'on est... On va à Dichina et on revient là. Ok. Ok. Allez, j'arrive. Et bah si tu peux m'ouvrir le portail. Ouais. C'est bien fermé de l'autre côté ? Ouais, ouais. Ouais, nickel. Bon, je vais éteindre les phares parce qu'il faut peut-être pas exagérer quand même. C'est bon, c'est bon ? C'est bon. On est bon. Ok. Un avant, les réparations. Oh, un Z. Allez. Bon, on y est. Ok. Je vais me poser à côté, je vais la lock direct. On va prendre ce qu'on a besoin dedans. Alors, j'ai rien pris sur moi. Tiens, je peux prendre du moteur, je vais le sac de vide. Eh bah écoute, prends... Prends une roue. Moi, je vais prendre le moteur et... Alors, on a dit... Toolbox... Ah putain, les zombies vont nous faire chier, par contre, à tous les coups. Effectivement, t'as du... T'as du bordel à vendre là-dedans. Ouais, ouais, carrément. Je t'ai pris tous les pneus, Fred. Ok, je te les foutrai au sol au fur et à mesure. Ok, vas-y, je vais la lock. Comme ça, si jamais il y a une couille... Bon, fais gaffe, il y a du Z. Si tu veux, j'ai un silencieux. Vas-y, je vais faire comme ce que j'ai fait avec Bidjin. Je te laisse réparer. Dès qu'il y a un Z, je l'aggroe. Ok. Et je chope l'aggro et au moins, tu seras tranquille. Ok. Donc t'en as l'huile, là. Alors, j'ai pas prévu de réparer la carcasse, là, le hull body. J'espère que ça va rouler, quand même. Alors, il fallait pas grand chose. Je pense que c'est juste du scrap metal. Ouais, je sais plus, je sais plus, ouais. Éventuellement, quelques duct tape, mais rien de... Bon, on est pas loin, si a besoin. Ok, ouais, ouais. Non mais c'est pour pas la laisser semi-réparer ici, quoi. On va remplacer le fuel tank. Alors, repair salvage. Je te les prends. Mets-moi les roues dedans, si tu peux. Je te les mets dans l'intérieur du véhicule. Ouais. Après, il y aura plus qu'à récupérer la jerrycan qui est dans l'autre. Voilà, c'est tout. Merci. C'est la réparation Formule 1. 4 minutes, une voiture neuve. Ah, ça marche bien quand t'en a un qui churpe l'agro, là, comme ça, après, t'es tranquille. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu con. Et tu peux faire ça pareil pour tout. Tu peux faire ça pour les hordes. Tu peux faire ça pour les crashs d'hélico, aussi. Tu sais, tu sois la marrant. Ouais, 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 c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, exact, ouais. Bah, c'est vrai que ça évite de... Ouais, j'en ai deux sur moi, t'inquiète. Ouais, j'ai pratiquement fini. Je vais aller chercher de l'essence, je la fous dedans. T'inquiète, ça, je garde un oeil sur toi. Si un zombie est tout terrible, je te le dis, mais... Pas de problème. Il y en a un qui est plein d'or, là, mais il est relativement mal. Ouais, ça va le faire. Allez, un jerrycan, vite, vite, vite. Allez, je les re-lock. Le citerne, là-bas, si t'as besoin de rajouter de l'essence aussi. Ouais, bah là, pour le moment, je pense que je devrais être pas mal. Alors, refuel, allons-y. Écoute, normalement, elle démarre. Ouais, vas-y, fais le test. Je pense. Allez, monte dedans. Ouh. Oh putain, la visibilité en première personne. Je t'ai vu plus chier à vous. Ah ouais, mais là, je te dis en première personne, chaud devant. Eh bah, écoute, laquelle tu ramènes ? Peu importe. Comme tu veux. Ça ressemble à la Florian, un petit peu. Tu conduis en première ou en troisième, toi ? Troisième, je prends un zéro risque. Ouais, bah prends celle-là. Parce que là, ça va être pas la peine. En première personne, t'as zéro visibilité. Alors, il y a les pneus rouges, ça voudrait dire que t'en avais peut-être un à réparer. Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais, mais elle roule. Oh, elle marche impeccable. Faut juste que je prenne aucun shoot comme la carotte. Ouais, exact. Tu fais gaffe au caillouc parce qu'il y en a quelques-uns, là, ici, notamment. Ouais, c'est pas la meilleure route, là. Oh merde ! Putain ! Les buissons, ça te stoppe, mais t'as l'impression que t'as tapé un arbre. Ouais, je vais couper maintenant, je crois. Ouais, ouais, je peux couper plus loin si tu veux. Ouais, mais on reprend le chemin en haut, ouais. Vas-y, entre ! Je vais couper plus loin, là. Je serais con de la péter... Attends, je vais tour vers l'autre. Vas-y, je bouge plus. Ouais, cale, là, sur la droite, là. Sur la droite en rentrant ? Ouais, 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 ouais. On fera la réparation plus tard. Nickel. La Mad Max est de retour à la maize. Ouais, mets-la devant le VAB, direct. Ouais, je peux faire la... Ouais, ouais, vas-y, tu peux faire un créneau habile. Tu te mets pas trop, trop près du mur, c'est tout, parce que sinon, on arrive à avoir une interaction de l'extérieur de la base, quand les véhicules sont pas loqués. C'est pas mal, là. Ouais, ouais, t'es bien, là. Ça va. Lesquels. Bon, je vais rentrer l'autre. Je prends le portail, Fanny. Oh, c'est bon. Je l'ai juste rentré dans la cour par sécurité, c'est tout. Oh, un véhicule à réparer. Les glingos d'épanage est en bonne voie. Ah ouais, quand tu te mets dedans, sans déconner, en première personne, t'as fait le test, non ? Ah non, 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 en première personne, je suis pas très friand de... Vas-y, bah essaye, mets-toi dedans et mets-toi en première personne, tu vas rigoler. En voyant, c'est ça, je m'en touche. Je pense que c'est entré, je crois. Ah ouais, là, c'est... Ah, tu conduis un tank, là. Ah ouais, ouais. Par contre, ça a l'air d'être un tank, en effet. Je sais pas ce que c'est comme voiture, ça. Ah, c'est une... Ce serait pas une Mustang, ça ? Tu vas voir, la calandre ? Si, c'est une Mustang. Ah ouais. Si, si, ouais, c'est une Mustang. Oh la gueule de la Mustang, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. T'as vu ce qu'il y a écrit derrière ? Catch me. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Bon, on est pas mal pour ça. Qu'est-ce qu'on peut d'ordiller ? Je vais faire jour. Bah écoute, moi, je persiste les signes pour... Ou on se construit deux petits moustiques, là. Ou alors, on se fait une mission hélicoptère. On va à l'air strip, on va voir. Il y a deux hélicos dans l'air strip. Si tu veux, on peut faire... Je te propose un petit truc. On fait une mission de repérage, d'abord pour voir... Ouais, ouais, ouais. Et on prend rien sur nous. Ouais, ouais. On regarde qu'est-ce qu'il faut pour les réparer. Et en même temps, on serait allé récupérer un petit peu de matériel sur la côte. Où j'ai de quoi crafter, je pense, un second mosquitos. Bon bah écoute, on peut aller jeter un œil en voiture, là-bas. En essayant de pas se faire trop tuer. Attends, je vais regarder dans la voiture, là, s'il y a des trucs à virer ou pas. Alors... Si tu veux, on peut passer à vendre le matos aussi au trader avant. Puisqu'elle était pleine de ta voiture, là, je crois. Euh... Ouais. Ouais, elle était pleine de merde, ouais. Bon, j'ai deux sherrycans, par contre, vide. Écoute, ça fait... Ça fait trois objectifs, du coup, là. Ouais. On va commencer dans l'ordre. Allez. Vas-y, j'ai ouvert. Ok. Bon, ok, les petits amis, nous voilà partis sur trois missions différentes qui tournent toutes autour des hélicos. Donc, bah, pour le moment, on a une Mustang de chez Mad Max à vendre. Et bientôt, on pourra peut-être refaire à nouveau des tours de map en hélico. On verra bien. Alors, jerrycane, jerrycane, viens là. Je vais lock. Ah, tu peux te lock dedans, toi ? C'est bien. À l'intérieur, elle véhicule les locks, c'est pas mal. Euh... Ce que je vais faire, je vais peut-être... Qu'est-ce qu'elle a comme essence, celle-là ? Je vais la refuel. Allez, j'en ai deux. Oh, calmez-vous. Oh, c'est bon. C'est pas un coup alors, fais gaffe. Ça va stopper. Ok. On va... Aller chez le trader peut-être en premier. Ouais, c'est à côté là, c'est mieux. Allez, allons-y. Alors, allons voir ce qu'on a à vendre. On va garder le parachute, des fois qu'on tombe d'une falaise. Ouais. On sait jamais. Je vais... Est-ce que je paye mon loyer ? Si je le paye maintenant, le problème, c'est que... Ben, ça repart 2-3 semaines, mais je me fais niquer 4 jours, quoi. Ouais, c'est combien ? Je vais regarder. Oui, Calabros. Ah, c'est 900 balles, quand même. Je te fais un virement. Moi, j'ai 900 balles dessus. Ah non, mais je les ai, moi. Attends, t'es fou, toi. C'est pareil, mais faut pas que je fasse ma pince, hein. Parce que quand la banque, elle est pleine, elle est pleine. Je suis à 3008. Allez, allez, je vais le payer. Le dimanche soir, ça me donnera... Ça me donnera un repère. Ah, il me reste 2 900. Je suis large. En plus, si j'arrive à vendre la voiture... Merci. C'est payé. Alors, maintenant, on est là. Et où est-ce qu'on va aller ? Euh... Bon, écoute, moi, je te conseillerais... On peut directement aller à l'Airstrip. Ouais, on peut. Je vais passer par où. On est reparti. On est reparti avec Thib pour se faire, cette fois-ci, une petite mission Airfield. Ancien... Ancien session sociale de chez les Glingues au dépannage. On va aller voir un hélicoptère, un UA, qui nous plaît bien. On va voir dans quel état il est. Maintenant qu'on est dans le dépannage, on aurait tort de s'en priver. Donc, on est parti plein nord, on part chez le trader, à l'attaque, on s'en bat les couilles, en avant les aventures. Ouais, d'accord. Ah là là ! Ça n'est pas grave. Tu peux couper par Black Forest, si tu veux. Ouais, mais sinon, là, si je suis la route, normalement, ça nous mènerait juste avant Gorka. Là, ici, là, si tu fais ce chemin, tu vas arriver à Gorka. Ouais, on va faire ça. Ouais, je vais essayer de pas rouler à plus de 80, parce que... Tu peux prendre la gauche sur la Freda. Ouais, allez, lui. Attends, je vais regarder vite, fais ce qu'il a de beau. Je lock. Oula, fais gaffe, il a bougé. Regarde, il y a peut-être une vitre à taper. On va voir. C'est tout mort. Bon, à des réservoirs, j'en ai d'avance. Là, il faut que je revienne par la droite avant de rentrer dans le village des civils, non ? Euh... Oui, en fait, tu vas y arriver, en fait. On va arriver à... Ouais, ouais, ouais. Tu vas arriver sur la partie nord, tu sais où il y a le... Finders Keepers, on faisait des bonnes embuscades ici avec Beaux Hôtes. Les PNC passaient souvent par là, ouais. Je me souviens. Tiens, regarde. Il est mignon, celui-là, là. On va aller voir ce qu'il a. Pas mal de pneus, en plus. On va aller voir ce qu'il a. Oula. Je pense que, Fred, tu le... Pour le prochain, garde-toi un peu plus loin, hein. Parce que ça me fait chaque fois que je le vois bouger, là. D'accord. Alors, dans quel état il se trouve, celui-là ? Il a beaucoup de pneus. Inventaire. Il n'a pas d'inventaire ? Repair Salvage, ouais, il est tout abîmé. Les roues, c'est tout à réparer. Et les vitres. Ah, il y en a une à prendre. Je vais la prendre. Eh bien, écoute. Alors que tu loques un véhicule comme ça, le passager ne peut plus sortir. Ah, d'accord. Ouais, alors je ne vais pas le loque tant que tu es dedans. Non, mais si jamais il y a un mec qui nous tire dessus... Ah, au mieux que tu sois le véhicule comme un pot, ouais, c'est pas grave. Attention. C'est dommage que les marqueurs sur la map, ils restent pas. Ouais. Après, après les restart. Bidjin, comment ça va ? T'es allé, Bidjin ? On t'entend pas, t'es super loin. Ouais, puisque mon micro était mis bizarrement. Ouais, d'accord. Comment ça se passe ? Ouais. Est-ce que tu veux que je te vende une voiture, Bidjin ? T'as de l'argent ? J'ai pas beaucoup d'argent. Haha, c'est le logo. J'ai une Mad Max à vendre là. Ah bon ? Ouais, celle de 10 chilin. On va finir de réparer. Ah bon ? Ouais. Elle est dans ton garage ? Ouais. Ouais. Ouais, éventuellement, ça pourrait m'intéresser. Sinon, prends-la, finis de te la réparer, mets-lui un code-lock et puis... Mais répare-la pas avec mes pièces détachées. Fais pas le con. Ouais. À la semaine, c'est gauche, droite. C'est gauche, tu redescends dans le village. Ouais, ouais. On est en train de partir à l'airstrip pour voir l'hélico vert, là. Le gros, là ? Ouais. Ouais. Ah, mais il était de destroy, celui-là. Ouais, mais maintenant, on est dans la mécanique. Nous, ce qui est destroy, on y re-stroy. On re-stroy. On re-stroy. Je crois que ça rend un petit peu slow, quoi. Pas de problème. Ouais. Ça en fout. Par contre, il doit boire ça, Ras, lui. Continue tout l'autor. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. On va arriver par le côté de Krasno. Ouais. Je vais même, tu sais quoi, je vais même esquiver carrément par le côté. Je me cacherai dans la forêt, on ira voir à Pinst. Si on se fait buter, on se fait buter. Ouais, c'est pas si mal, là. C'est éloque. Alors attends, je vais mettre un petit coup de jumelle quand même. Peut-être discrète elle. Ouais, il y a les deux, il y a les deux hélicos encore. Je regarde si je vois pas trop d'humains. Ouais, moi j'avance Fred, je suis là pas. Tu sais, je vois pas de zombies tant qu'il y a pas de Z qui spawn, il y a personne. Bon, à mon avis, c'est tout à réparer. Alors moteur, ouais, il y a tout, tout à réparer. Mais je crois que le... Oula, attention, ça commence à spawn. Regarde. Oula. Si tu restes à côté de l'hélico, je pense que tu sais Fred, ils pourront pas nous toucher. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, je peux aussi les tuer. J'ai pas mal de chargeurs d'avance. Alors du coup, ils perdent. Non, ils perdent. Ah putain. Alors, fais voir. Ohlala, ouais, rouge, 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 rouge. Bon, bah écoute, on les bute et on va aller voir l'autre hélico si tu veux. Ouais. Voilà, un de moins. C'est buté comme tu fais pas de bruit, toi. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Vas-y, pose-toi, gros. Voilà. On va regarder ce qu'ils ont sur eux. J'ai réussi à faire des pop de véhicules hier, Vitchy. Ah ouais, comment t'as fait ? J'ai voulu faire le gitan, en fait. Tu sais, j'ai été chercher l'octavia rouge que j'avais planqué. Je l'ai ramené. Je l'ai foutu en bas dans la vallée, là. Tu sais, le petit ruisseau qui est en bas de chez moi, là. Ouais. J'ai démonté toutes les pièces. Je les ai foutues sur la sedan. J'ai descendu la sedan à côté. Tu sais, genre, je me suis dit, vas-y, on va faire comme les gitan. On fait un tas de ferraille dans la vallée, toi. Et je me suis dit, avec un peu de bol, je les cale les uns à côté des autres. Et peut-être au restart serveur, tu sais, ils vont bouger. Enfin, avant le restart serveur, j'ai pris des... Tu sais, j'ai pris ma calage, j'ai tiré dessus. Ça n'a rien fait. J'ai pris une greuge, je les ai grenadées. Ça a fait des flammes. Longtemps. Mais par contre, les véhicules, ils n'ont pas explosé tant. Donc, j'ai laissé tomber. Et au restart serveur, en fait, ils n'étaient plus là. Bah nickel. Ouais, tant mieux. En fait, celui-là, il pourrait quasi décoller là. Ouais. C'est bon, c'est bon, il reste un. Ah, lui, il est vraiment déprimé. Je vais lui mettre une balle. Oh. Solide, hein. Putain. Bah écoute, si tu veux, on peut faire l'aller-retour et le ramener chez toi, Fredon. On peut essayer. Instant. Bon, je préconise qu'on galope. Allez. Allez, go voiture. Droit devant. Si tu veux qu'on s'attaque au gros, Fredon, on s'attaque au gros, ouais. On n'a pas les rotors. Les rotors, on peut peut-être les crafter, non ? Qu'est-ce qu'il faut pour les crafter ? Je ne sais pas. Aucune idée. J'ai un rotor chez moi. Ouais. Il en faut plusieurs, peut-être. Il en faut deux, ouais. Mais bon, on a le main rotor assembly blueprint. A mon avis, ça va être quoi ? Du cram métal ? Ouais, de l'électronique, peut-être. Il faut regarder. Je fais électronique, j'en ai trouvé trois de tout à l'heure. J'en ai un de plus, là. En avant. Ah, Fred, tu es optimiste, hein, quand même. Ouais, mais avec la Mazda Rossa, ça passe partout, c'est ça. Ça craint rien. Non, mais en plus, on dirait que l'été, les arbres, ils sont suffisamment espacés pour que tu puisses passer à peu près partout. C'est le délire, toi. Tu fais gaffe, petit caillou. Oh, roue arrière qui a frotté un peu. Allez, hop, les petits amis, on est partis pour réparer le UA. On va voir si ça se passe bien ou pas. Donc, on a chargé comme une mule le VAB. En espérant qu'on ait rien oublié. Vas-y, Tim, sors-le. Est-ce que tu as pris le moteur avec toi ? Ah non, non. Attends, je vais prendre, j'ai de la place. Le moteur, il faut un fuel tank aussi. Ouais, mais il y en a plein, des fuel tanks. Ah oui, d'accord, un réservoir, tu veux dire. Ouais. Ok. Et le moteur, tu l'as pris ? J'ai bon, j'ai un moteur, un fuel tank. Go. En avant. Tu vas passer et me chercher vite fait, là, en faisant de virgule ou pas du tout ? Bon, alors, ça, je peux pas te dire, c'est pas moi qui conduis. Je suis dedans. C'est la petite virgule à Green Mountain. Où il est ? Non, pas à Green Mountain, prends plus à gauche. Je suis pas loin. Plus à droite, pas. Fais gaffe, il y a des cailloux au milieu des bois. Ouais, c'est le bordel. Dis-moi ben bien blanc dans ce véhicule, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, arrête-toi à la route. Arrête-toi à la route, je suis... On se reviendra à la route. À l'attaque. Putain, mais t'as une espèce de tête, toi, d'islamiste, là ? Avec ton bonnet, là. Alors, direct. Allez ! Je regarde. Faut passer au-dessus de nos vies, il n'y a pas de bandit camp indiqué. Il y a juste un bandit camp complètement au sud de nos vies. Ouais, t'as un bonnet de talibans. En avant. Je vais manger un petit bon. Faudra que tu gardes votre nick pas trop loin de l'hélico, que ça protège un peu des aides. On va faire ça, que je me fasse pas chier à faire des allers-retours. Ouais, moi, je ferai la couverture, j'ai une soixantaine de bastos. De toute façon, contre l'hélico, ils peuvent pas me toucher, les aides. Non, 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 non. Oh, mon dieu. Oh là là. Putain, là, j'ai décollé la dernière fois là-dessus, je suis retombé sur le tas de poubelles. Oh là là, oh là là. Ça passe, tranquille, c'est un vab. Oh, le tonnerre. Bordel, on entend rien dans le camion. On a pas choisi la plus belle journée pour y aller. Non, mais au moins c'est discret. Tu vois que t'as pas mis les phares. Ouais, la nuit, y'a pas franchement besoin de JV, non. Espérons qu'il soit pas dégradé plus que ça. Ah, dans ce sens-là, on a tout ramené, donc... Ok. Alors, Pilantin... Ouah, laisse tomber, il est défoncé. Ouais, 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 il est un ruine à dos, toi. Oh, putain, je sais ce que j'ai oublié, putain, mais quel boulé je suis. Quoi ? Fred, on a pris les électricales partout, quoi. Ah, j'en sais rien. Tire pas sur les Z, ça sert à rien. Ils peuvent pas s'approcher de l'hélico, en fait. Non, on n'oublie pas les électricales partout. Ah, merde. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Ah, merde. Ah, on s'est un peu précipité sur le départ, là. Ah bah, nous, on est comme ça. Et bah, tu sais quoi, je vais lui mettre un haut de jerrycan déjà dans la gueule. Non, 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 parce qu'il manque le fuel tank. Ah ouais, d'accord. Ok. Eh bah, on a pas le choix, hein. On peut le mettre le fuel tank, là, non ? Non, non, si y'a un mec qui arrive et qui nous le vole. Ah bah, pour l'instant, il manque tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On repart avec tout, on revient avec tout, ou quoi ? Ah bah, oui, on a pas le choix. Eh bah, allez. Alors, on ne freine pas. Non, allons-y. Vous voulez que je reste là, moi ? Bah, fais comme tu veux, si tu veux farmer le business, mais bon. 50%. Allez, je vous attends. En avant. Putain, on aurait été plus vite en hélico. Eh bah, c'est pas le gasoil. Mais le gasoil, il y en a plein chez moi. J'ai une station service à côté. Ah bah, alors, fallait une gasoil. Peut-être un hélico, il n'a pas d'essence, toi ? Bah, il est tranquille. Alors, on fait en voiture. C'est la dèche. Bravo. Eh, j'ai une citerne, elle est à 20 mètres de ma vase. Ah 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 ah. Pour l'avionique, on a... Ah du coup, il faut... Alors, il faut un électrique... Un électrique... Un électronique component. Un électronique parts. Ok ? Un component et un parts. Un component. Un parts... Un tournevis, un chalume. On a ça. Ok. On n'est pas à côté quand même. Pas de taffés, non. On n'est pas très loin. Je t'attends de le véhicule, Fred ? Ouais, tu me diras ce qu'il faut que je prenne. Il faut quatre électricales. Partes. Ouais. On n'a pas un électrical component ? Non, j'en ai crafté deux tout à l'heure. Il faut que je le crafte sur place, alors. Ouais. Non, mais j'ai la blotorche aussi. Ah ouais ? Sur moi, j'en ai une. Donc, je fais le bilan. Sur moi, j'ai deux junk metal. J'ai une boîte de vis, cinq électroniques, électrical components et deux scraps. C'est largement molle. Là, on peut réparer deux hélicos, je pense. On ne va même pas le petit, tu vas voir. Non, 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 déjà, on ramène le gros. T'es sûr de pouvoir faire tes électroniques partes sur place, là ? J'en sais rien. Alors, il y a ce qu'il faut pour le faire. Il faut juste le butin de torche. Ouais, il faut un butin de torche et un autre chose. Ouais, ouais, il faut un screwdriver, c'est tout. J'ai le butin de torche et j'ai le screwdriver. Ouais, ouais, on a deux dans la voiture. Ok, j'arrive. Je vais le crafter dans la cour, là. Bouge pas, Thib. Ah, je suis le screwdriver, je l'ai sûrement. Ouais, non, mais c'est bon, il y en a dans l'inventaire, t'inquiète. Alors, un électronique part. C'est fait. Je mets tout ce qui est intéressant dans la voiture. Allez, on est parti, cette fois, c'est la bonne. Ouais, on y va, là, cette fois. Il y a eu des trucs dans l'hélicoptère. Ouais, il y a tout le monde qui met des merdes dans les hélicos. Ouais, il y a un défibrillateur, il y a un tire-reeper kit. Ouais, les gens, ils sont gentils. Allez, en avant les aventures, Thib, on y va, on y va, on se bouge. J'ai pas le temps à 17h, il faut que j'ai des coups à tout prix. J'ai des trucs à faire. Ouais, on est là, il faut faire. Faut gaffe, il y a un muret sur la gauche, je crois. Non, mais là, Fred, c'est sûr que c'est la bonne. Ah, ben là, ouais. Et entre-temps, l'autre campeur, il va se recouer. Et il va nous attendre à arriver. Tout droit dans les Hallfields. À l'attaque. La bataille épique dans les Hallfields avec l'équipe de Colonel Taverne. Putain, putain, ce carnage. Oh, non des dieux. Les mecs, à la fin, je les écrasais en V3S. Putain. Ouais, ça avait duré longtemps. Il y a toutes les teams, elles s'étaient mis contre une autre team, qu'elles étaient des casse-couilles. Il y a eu une bagarre épique. Dommage qu'ils n'arrivent pas à un tel niveau de modding sur Daisy, parce que c'est quand même plus joli sur Daisy. Tu veux dire graphiquement ? Ah ouais, 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 ça n'a rien à voir. Les persos, les décors, tout, tout, c'est nettement mieux fini. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, donc, ça fonctionne, mais... Oh, non, non, ça ne fonctionne pas. C'est patient, quoi. Non, non, ça ne fonctionne pas, c'est des trucs à crise de nerfs. Ah, non, tu gardes ta voiture dans ton garage, tu reviens deux jours plus tard, elle n'y est plus, tu ne sais pas pourquoi. Elle a des pops. Comme ça, tu es hop. Bah non, désolé, elle a des pops. À la place, on t'a mis un tonneau. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Je vois, je vois. Au droit. Ouais, je sais, ouais, mais... Oh putain, il m'a semblé voir un mec, et en fait, non, c'était juste un buisson. Bah, il y a un mec sur le cerf. On l'écrase. Ok. En avant, les aventures. Cette fois-ci, on le remonte. Attention, c'est un Z, j'ai eu peur. C'est vous qui arrivez, là. Ouais, ouais, c'est nous. Garde-moi ce bordel. Mets-toi à proximité. Ouais, pas trop près non plus, parce que bon. Je ne sais pas si on peut réparer à plusieurs pour aller plus vite. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Tu mets les trucs dans l'inventaire à Fred, déjà ? J'essaye. Ah ouais, on doit pouvoir, mais enfin bon. Dans le doute. Non, ça les met sur le sol. Ah merde. C'est pas grave, je vais le prendre. Vas-y, prends le. Tu me diras au fur et à mesure, j'irai te chercher les trucs. Et s'il veut, lui, là-bas. Dégage. Ah putain, j'ai pris des dégâts. Ah bon ? Ouais. Éloigne. Ah, c'est quand tu étais au camion, je pense. Ouais, il reparte, il reparte. Il faut vraiment pas s'éloigner du... J'ai le main rotor sur moi. Ok, attends, je répare le... Ah ouais, t'es tout ensanglanté, dégueulasse. Alors, le engine. Oh, adieu, c'est le sale d'oeil. Évitez de tirer si possible. Ah oui, oui, merde, c'est vrai, ça pose problème. Euh, j'ai... Ouais. Il faut que je mange. Que le ultimètre, merde, pour le... Euh... Ah bah attends. Je les tue. Ah bah là... Ouais, vas-y. Voilà. Allez, go. Alors, multimètre. Prends tous les outils sur toi. Je vais prendre... Le junk metal. L'electronic component. Le scrap metal. On va prendre du fuel. Alors, le moteur. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qui me manque ? Le rotor. On vient par terre, par terre, par terre, par terre. Viens, viens, viens. Ouh là. Ah, il était dans ma poche. D'accord. Pas de problème. Allez, l'autre dit. Ouais, c'est moi, je répare comme ça. Ouais, c'est une méthode. À la déglingue. Alors, qu'est-ce qui me reste ? Repair All Body. Allez, d'où ? Regarde, t'en as plein avec toi. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai été chercher les deux derniers réserves jerrycans. Moi, pourquoi je me passe caloter ? Parce que j'ai plus un seul bandage sur. Ouais, bah moi, j'en ai là. T'en veux un par terre ? Attends, je suis en train de répare un truc hyper long, là. Je te le reprendrai au sort, là. Ouais, ouais, ouais. Je te le poserai tout à l'heure. Nickel. Oh, les gars, là. Restez calme, là. Il n'y a pas de parachute dedans. J'aurais bien sauté en parachute. Il ne faut pas étudier. Comment on ouvre le parachute ? Prends le molette. Alors, il fait où, là ? Monsieur se travaille avec un gutbag ? Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai pris ça sur un bandit. Je fumais tout, chef. Ouh, là, il y a une horde, là, qui arrive. Ouais, c'est pas grave. Heureusement qu'on est protégé, là. Il est ouvert, le vab ? Ouais, ouais, il est ouvert. Il n'a pas de code. Mais le problème, c'est qu'ils vont te bloquer. Non, non, mais, t'inquiète pas. Oh, là, là. C'est bon, t'as tout mis ? Ouais. Ah, oui, là, il y a des moules. Attends, je le tourne. Il est vers l'arrière. Ah, oui, là, il y a des moules. Allez, venez, les pimpins. Oula. Non, c'est moi, je les calme. Mais c'est bon, je les attire, moi, là. Oh, là, là, attends, je suis sur le trage, là. Non, non, je te vois, t'es à droite. Moi, je tire sur cette bouche, là-bas. Je les attire en dehors. Quand tu veux, Tib. Non, non. Passe par l'arrière pour monter, Ben, sinon. Ouais, ouais. Le plus rapide, c'est de passer par derrière et puis après, tu passes en conducteur. Il est vers l'avant. Souris haut. Attends, tu veux que je les amène promener ? Bah, je suis en train de les amener promener. C'est toi qui tire. Ouais, ouais. T'es plus de balle. Ah, je me suis fait avoir. Cours, 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 cours. Sors de toi, vite, amant. Eh, ben, je cours, je cours, mais il faut que je me coigne. Ah, ouais, ouais, t'es où ? C'est à côté de l'hélico, là. Ouais, viens vers l'hélico. Ah, je peux pas. Je t'aide. Non. T'es où, t'es parti loin ? Ouais, ouais, je suis parti loin. Je me prends un machin. Écoute, j'essaye de t'amener le... J'essaye de t'amener le vape. C'est bon, je suis à 68%. Ouais, non, mais là, il y a du monde. Allez, dépêche-toi. Ça, c'est vraiment... Oh, putain. Il m'a reniqué. Alors, j'arrive. Je vais te buter, lui ? Ouais, il tue l'eau. Putain, mais ces enculés, ils sont tous autour du camion, quoi. C'est bon, je suis dedans. Vite, vite, vite. Vers place conducteur. C'est mon dernier pansement. Trop de monde, là. Ouais. Tu te vois ? Je te vois, ouais. Essaye de monter dedans, derrière. Et après, tu seras sauvé. T'es soigné ? Ouais, ouais, je suis à 57%. Vas-y, monte dedans. Et je reviens vers Tib, moi. Soigne-toi. À pied ? Ouais, 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 c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Je peux plus t'aider. Un coureur. Coureur à pied. Allez, Tib, je reviens vers toi. Bon, j'ai refait mes touches, Fred, parce que comme j'ai changé de profil, il est trop lisé. J'espère que je vais pouvoir monter dans l'hélico, c'est pas fait. J'espère que... J'espère que tout est OK. Déjà, il y a un coureur en moins. Attends, j'arrive, j'arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On te casse pas, on est dedans. Ouais, nickel, sauve-toi. Sauve ta vie. As-y, Tib. Attends, mais c'est toi, le pilote ? Non, non, c'est pas moi, le pilote. Pourquoi il démarre tout seul ? Eh ben, c'est toi qui a démarré. Shift, normalement, pour monter. Oh là 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 ! Ça klaxonne, Tib. C'est le bordel. Magnifique. Tu mets les bouchons d'oreille ? Parce que tu criques un peu, mon gars. Ah putain, tu m'étonnes. Eh, il est bruyant. On aura assez d'essence ? Putain, t'as une sale gueule. Je ne t'entends plus, Tib. Ouais, moi non plus. Ça n'est pas grave. N'essaye pas de communiquer avec nous, on t'entend pas. Pilote, ça suffira. Alors, par où je passe, moi ? Tu passes par au-dessus de Starry. Moi, j'aime bien suivre la route, je suis pas un fou. Ouais, bah, Krasno, Krasno, Gorka. Je vais dire, en véhicule, je vais même marquer l'extérieur, parce que justement, peur de me prendre des caïnus. On est pas mal, là. Ça va, Tib, ça se passe ? Bouge la tête, si tu l'oses. Tout à fait, quand il grime et touche quand on va va, mais... Ah, ça y est. Ouais, ok, on t'entends, là. Attends, je mets un pointeur sur la baraque. Ok. À 11h. Ça va, ça consomme pas trop ? Non, c'est bon, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. Nickel. En avant, pour le moment, c'est une réussite, pourvu que ça dure. C'est au niveau de l'atterrissage que ça va être plus rude. Il y a les mollos, pareil, mais au moins, tu t'occupes plus de l'assiette. C'est pas grave, on attaque, on attaque. On s'ouvrirait le portail. Tu passes par le portail. Pose-toi sur le toit de la grange. Il n'est pas plat, c'est très dangereux. On est bon, là, sur la direction ? Un petit peu à 11h, encore. Allez, droit devant. On passe au dessus. Cabanino, là. Là, c'est Cabanino avec le marécage. Tu prends un petit peu, encore un petit peu à gauche. On va arriver à peu près dans l'axe de la grange, encore un peu à gauche. 20,8 km. Là, c'est la colline des snipers, là, droit devant. Ouais. Je regarde, c'est si l'autre, je vois pas un truc caché, toi. Il est pas là, Jean-Michel Camping ? Non, il a pas l'air. Non, non. Allez, la grange, elle est devant. Ça va être temps d'axe, hein. Ouais, mollo, mollo, prends ton temps. T'as du gasoil. Ouais, je suis d'un rouge, là, déjà. Ah ouais ? Au sérieux ? Ouais, laisse tomber, je te le dis, les hélicos. Eh, si besoin, t'as le prêt, là. On peut refaire le plein rapido. Ah, je vais tenter, t'es même. Ouais, vas-y. À ce point, là ? Eh, il y a le silo, hein, tu fais gaffe au silo. Ah ouais, putain, ce silo, là. Ah ouais, ouais, ouais. Là, il faut arriver par l'autre côté, ou il faut arriver par devant, mais c'est tendax, ça. Ouais, vous avez choisi hélico, le... Ah bah, on a pris un truc un peu formel, quoi. Je fais une petite marche arrière, Fred, là. Ouais, vas-y, fais une petite marche arrière, là, c'est sympathique, à voir. T'es peur, j'as peur. Ouais, c'est un petit peu. Voilà. Je suis qu'à Gorka, là. Oh bah, Gorka, après, tu vas bien loin, du Brovka. J'ai trouvé un bus. Ouais, saloperie. Avec des roues. Oh là là. Ah ouais, il est beau, il est beau. Il y a quatre roues et tout, ouais. Je sais pas si... Vu d'ici, quand même, c'est chouette de le rentrer, là. Ouais. Non ? Ouais, ça va être chaud, ouais. Sinon, tu te poses dans le près devant, là, au nord, et tu le loques. Mets-toi au-dessus, je te dirais, au niveau des proportions, mais à mon avis... Non, à mon avis, c'est Kramados avec le silo. Non, non, ça tiendra pas, il tiendra pas, il tiendra pas, je pense pas. Bon, sinon, tu te poses entre l'arbre et la base, là. Si je descends, je suis bien, là. Ouais, faut que t'avances. Ouais, mais t'as le risque de te retrouver. T'as le risque de te retrouver sur le silo, là. Je peux pas me toucher exactement comme... Putain, je suis vraiment pas loin, là. Non, il tiendra pas, il tiendra pas, il tiendra pas. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Là, t'es sur le silo, là. Non, je pense pas, l'envergure des pales, ça passera pas. Gare-toi, là, ici, là, à droite, là. J'ai pas les touches exactement comme j'ai l'habitude de faire, ça me dérange. Fais gaffe, il peut y avoir des petits grillages en dessous qui sont collés à la base, mais sinon, tu peux te poser, là, vers l'arbre, ou devant. Sans barrer l'entrée, quoi. Et pourquoi ça fait comme ça, les touffes, là, c'est bizarre. Voilà, là, attention, le sapin. Fais gaffe, t'as un sapin derrière, avance un peu. Ouais. Attention, l'arbre. On est bon, là ? Ouais, on est pas mal. Avance un petit peu, avance un petit peu. Je suis un peu... Pose-toi dans le dégager, avance parce que là, tu vas taper la barrière. Ah ouais, encore ? Ouais, ouais, encore, encore. Ouais, de toute façon, t'es dans le périmètre de protection de la base. Bah, ça, on s'en fout, vas-y. C'est bon, là, tu peux te poser en paix. J'ai mes douffes, là, qui sont dégueulasses. Ah ouais ? Bah, faudra... Bon, bah, écoute, en attendant, il est revenu. Bah, écoute, on va le lock direct. Ouais, ouais, faut le lock. Oh, la gueule des hélices. Ah, c'est un vieux ta gazou. Ah ouais, 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 c'est le temps d'axe. Regarde où ils sont les bandits, parce que... Du coup, bah, vitre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il est vide ou il est pas vide ? Ça va, si je me mets dedans. Il y a un déflip dedans. Déjà, est-ce que je peux tirer quand je suis dedans ? Euh, non. Ah bon, on peut pas tirer. Ah, mais il est armé, celui-là, je crois pas. Non, non, mais avec mon arme. Ah, si, je peux tirer avec mon arme. Ah bon ? Ouais, ouais. Quand tu fais ça ? Eh bah, je tire. Dans l'hélico ? Ouais. Ah, mais c'est quand t'es à l'arrière. Ah ouais, non, mais que sur les militants. Le tien, je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Oui, oui, quand t'es à l'arrière, porte-m'verse, quoi. Bon, bah, de toute façon, on aura pas le problème des Z. On est dans le périmètre de la maize. Ouais. Fred, je vais un petit coup de main pour toutes les vitres. D'accord, j'arrive. Ah oui, putain, c'est vrai. Alors, screwdriver et toolbox, on a dit. Ah, t'as besoin de vitre ? Ah, non, mais en fait, quand tu te mépilote, il faut que moi, je m'y remette derrière. Ah, ouais, c'est le bordel. Du coup, en termes de temps... D'accord, ouais, ouais, on gagne pas. Bon, j'ai 7 vitres sur moi. Venez, monsieur. Par là, par là, par là, droite, 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 droite. Ah, mais ça, c'est pas sud, c'est nord, ça. Ouais, mais ça dépend comment on se tourne. Vas-y, ça passe. Oh, mais rentre en marche avant, t'en mers pas. Ah, bah, écoute, hein, je fais ça bien, moi. Bon, attends, alors, je t'ouvre en l'autre. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, je vais t'ouvrir là, t'auras qu'à me mettre dedans. Ouais, j'abans, c'est là. Tiens. Je t'en mets deux au sol. J'en ai encore sur moi. Ouais, tu m'as fait un petit château, quand même. Ouais, on t'est dit tranquillo, quoi. Tout loqué, tout machin. T'es prêt ? Ouais. Il est au sol. Ça, il va me manquer beaucoup de trucs, moi. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? Alors, attends, je vais essayer de le mettre. Donc, add code, qu'est-ce qu'il va me manquer ? Un électrique, un component. J'en ai un. Un duct tape, une boîte de clou. Une de clou ou deux vis ? Box of screw. Vis. Vis, pardon, oui, excuse-moi. Un scram metal et un grinder, c'est quoi un grinder ? Tiens, hop, c'est la meuleuse. Prends ces deux trucs. Je vais te chercher les vis. À partir du moment où il est verrouillé, on peut pas te l'exploser. Sauf si le mec, il a un code-lock exploiteur. Et si on essaye de te le péter... Bah, il faut essayer, tu sais quoi ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas tirer dans une vitre. Quand il sera loqué. Et si un mec qui arrive avec un véhicule qui va y taper dedans ? Bah, normalement, il est censé rien se passer, vu que normalement, ils sont censés être protégés contre tout. Mais bon, ça, c'était sur le serveur Livogne, à vérifier. Tiens. Alors, on a dit... Allez. On va essayer de tirer dans une vitre. On va bien voir ce qu'il se passe, une fois qu'il sera loqué. Si on en perd une. Ok, donc là, normalement... Là, il est loqué ? Non, là, il est pas loqué. Pourquoi il est pas loqué ? Parce que je suis monté dedans. Ah bah, parce que maintenant, il faut le loque. Il est loqué ? Voilà. Bon, et attention, je tire dans une vitre. Oh là là, on s'écarte, on s'écarte. C'est prêt ? Ah, tu l'as déloqué. Là, il est loqué. Non, non, là, il est déloqué. Non, là, il est loqué, oui, exact. Allez, attention. Ah bah, t'as pété une vitre. Ouais, on sait pas, on va voir. Alors, t'as repéré. Ah ouais, 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 non, non, ça a pété une vitre. Oh là là, merde, c'est ennuyeux. C'est pas grave. Bah, on va les enlever déjà, les vitres. Et ce qui veut dire qu'il peut prendre des dégâts. On peut pas te le piquer, mais il peut prendre des dégâts. Ouais, mais c'est pas normal. Donc, j'ai quand même pas duré à aller le cacher quelque part plutôt que le laisser là, non ? Ah bah, oui, surtout s'il y a un campeur fou qui est là, t'es... Par contre, il faut qu'on enlève les vitres avant. Il te faut du gasoil. En bas du gasoil, on en a une citerne juste en bas, là, vers la maison du Togo à côté, là. Ah, parce que le mec, s'il faut, il peut même enlever les pièces dessus. Non, 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 je pense pas. Non, non, il y a aucune interaction. Quand c'est lock, c'est lock. Mais à la limite, il t'a pété une vitre, mais est-ce que tu peux péter le truc entier ? Je crois pas. J'enlève les vitres, les gars, ou pas ? Ouais, enlève-les, ouais. Tu vois ? Enlève-les, fout-les par terre, je vais les récupérer, je les mettrai dans la caisse, puis après, je vais me déco. Ok, bah écoutez, on a réussi, on a réussi, on a réussi la mission. Thib a ramené son UA. On est triste de voir qu'il peut quand même prendre des dégâts. C'est bizarre, sur le serveur Livonia, les trucs qui étaient lock, prenez pas de dégâts. Bon, après, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il faut être prudent avec le matos. En attendant, c'est une réussite. Écoutez, les petits amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Soyez prudents, apprenez à piloter, faites pas les dingos. Mettez des bonnets et des bouchons d'oreilles, parce qu'en hélico ça caille. Et surtout, pensez à faire le plein. Allez, à toutes. Yo. Merci.